L'homme politique a en effet été hospitalisé d'urgence suite à un malaise cardiaque survenu le samedi 15 avril. Après son arrivée à l'hôpital, les médecins avaient jugé son état sérieux. Âgé de 94 ans, le cofondateur du Front National avait déjà inquiété ses proches en février 2022. A cette époque, il avait été victime d'une forme légère d'avicie et avait également dû être hospitalisé. Interrogé au micro de RTL peu après l'hospitalisation de son père, Marine Le Pen avait tenu à donner des nouvelles rassurantes. Mon père va glorieusement sur ses 95 ans, cela nécessite de temps en temps des passages à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte avait-elle confié avant de poursuivre en précisant, mais il va bien. Je remercie tous ceux qui se sont enquis de sa santé. Marion Maréchal rassurante sur l'état de santé de Jean-Marie Le Pen Un invité le mercredi 3 avril dans l'émission « Ne nous fâchons pas » sur Paris 1ère, Marion Maréchal a abordé l'hospitalisation de son grand-père. Pour rappel, la femme politique est la fille de Yann Le Pen, la seconde fille de Pierrette Lalanne et Jean-Marie Le Pen. Interrogée sur la santé de ce dernier, la femme de 33 ans a révélé qu'il allait mieux et qu'il était rentré chez lui, dans un premier extrait dévoilé par la chaîne de télévision. Des nouvelles rassurantes du père de trois enfants, qui auraient donc regagné son domicile des Hauts-de-Seine, qu'il partage avec sa seconde femme Jannie Le Pen. Idèle à son caractère de battant, il a encore étonné les médecins par sa résilience a d'ailleurs ajouté la nièce de Marine Le Pen. La vice-présidente exécutive de Reconquête pourrait donner plus de détails concernant l'état de santé de Jean-Marie Le Pen dans son interview complète, diffusée le mercredi 3 avril à partir de 21h sur Paris 1ère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501